Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 1er octobre 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme le veut la coutume, débriefons d'abord du Quintet de la Veille qui se déroulait ce mardi sur l'hippodrome de Fontainebleau. Lors d'une arrivée surprise où la roselière, le numéro 6 monté par Olivier Pellet, s'impose de bout en bout, la Minute Quintet ne donne malheureusement rien. Précisons au passage que le Quintet Plus dans l'ordre affiche un rapport de plus de 200 000 euros. Du côté du concours de prono gratuit, saluons la magnifique performance de 0-0 R&PAN qui s'offre le luxe de donner le Quintet Plus dans le désordre. Dudu 72 et Vidoc avec respectivement un quartet désordre et un tiercé dans le désordre complètent le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant comme il se doit le Quintet Plus du jour qui aura lieu ce jeudi 1er octobre 2020 sur l'hippodrome d'Auteuil. Le prix Guillaume de Pracontal, première course de la Réunion 1, est un grand handicap divisé de première épreuve s'adressant à la génération des 4 ans. Sur le parcours de haie longue de 3600 mètres, beaucoup peuvent espérer franchir le poteau en tête lors d'une course disputée sur un terrain collant. Zurekin, le numéro 8, est un élève de la famille Leach qui sera une nouvelle fois monté par James Rivley. Cet ancien pensionnaire de Guillaume Macer vient de très bien courir dans une épreuve analogue en partant de Bonheur avant de conserver la 5e place. S'il est plus patient durant le parcours, il peut logiquement faire afficher un joli rapport à la gagne. Becker Enbo, le numéro 3, est mis au point par l'ogre François Nicole. Monté par le meilleur pilote actuel en la personne d'Angelo Giuliani, s'il répète ses deux performances du début d'année, il peut logiquement jouer la gagne. Pauli Diana Lojac, le numéro 2, participera ici à son premier handicap. Deuxième atout de la maison Nicole montée par Gézanne Mazur, cette bonne femelle peut logiquement espérer monter sur le podium. Sergent Peppers, le numéro 10, est lui aussi mis au point par François Nicole. Pour lui aussi son premier handicap, avec des œillères australiennes, ce cheval perfectible peut faire la différence et offrir un joli moment de gloire à Théo Chevillard. Ayette, le numéro 14, qui vient de terminer deuxième de Quintet Plus avec Bertrand Lestrade, retrouve Ludovic Philippon avec de hautes ambitions. Gagneur, le numéro 1, vient de gagner son Quintet Plus, mais a été pénalisé au poids. Logiquement, il vise une quatrième victoire d'or. En cas de non partant, Prince Durum, le numéro 5, en belle forme actuellement, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !